Heyo tout le monde, c'est le Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Mega Donjon Mystère. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on est allé au Mont des Révélations avec Pifeuille pour un peu voir ce qui s'y cachait. Mais malheureusement, on avait réussi à passer la première porte, mais après, on avait fait le donjon jusqu'à arriver à peu près à la moitié. Malheureusement, on est arrivé au second palier, disons, on va dire ça comme ça, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà. Et c'était vraiment bien gardé, ils ont fait complètement un blocus, il y avait les shérifs du village, donc le magnézone, bref. Et il y avait aussi les Dardagnans et les Tartars qui protégeaient la porte. Du coup, on n'a pas pu aller plus loin et on a rebroussé chemin et c'est à peu près tout ce qu'on a fait dans cet épisode. Voilà, sans plus tarder, on retourne dans la partie ensemble. On est allé au Mont des Révélations, pour rien. Je me demande bien pourquoi je me suis transformé en Pokémon. Peut-être que tout va me revenir si j'attends encore un peu. Je pensais que les choses deviendraient plus claires avec le temps ici, mais en fait, je ne suis pas plus avancé. Et l'histoire avec les Nétrons, ça m'inquiète aussi. Enfin, pour l'instant, tout va bien. Mais si jamais les Nétrons arrivaient au village ? Oh là là, je n'ai pas envie de mêler les villageois à ces histoires, moi. Je n'ai pas trop le choix. Il va falloir se résoudre à reprendre la route. Je crois bien que je vais devoir quitter le village. Ça me fait de la peine de quitter Plouk et les autres. Mais bon, si je leur attirais des ennuis, je ne me le pardonnerais jamais. Oui, chapitre 10, sur le départ. Le lendemain matin. On se réveille comme tous les matins dans notre lit. Prêt pour partir à une nouvelle aventure ? Là, je préviens un truc, Plouk va venir. Voilà. Et il va nous dire, prêt pour une nouvelle aventure ? Je pense que ça va être encore une super journée. Comme tous les matins, tu nous dis la même chose. Ah ! Oh là là, quelle histoire ! Ah, ça oui ! Ma bonne dame, c'est révoltant. C'est quoi le souci ? Il y a des types louches qui rôdent dans les environs. Des types louches ? Oui. Depuis quelques jours, ils ratissent les environs du village. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Ça ne me dit rien qu'ils aillent tout ça. Ils ont une cabosse grosse comme ça. Et ils se battent toujours à trois. Oh non, pas eux. C'est terrible. L'autre jour, je les ai surpris en train d'épier ma petite rose bouton. Ils avaient l'air de communiquer en faisant des signaux lumineux avec leurs doigts. C'est vrai ! Ils faisaient des flaffs avec leurs doigts. Ça me demande bien. Ils avaient l'air de discuter entre eux. Sans doute. Aucun doute. Ce sont les Netran. Ils m'ont suivi jusqu'au village. Ils cherchent peut-être un enfant ? C'est pour ça qu'ils tournent autour de ma rose bouton. Qui sait ? Ils sont peut-être dangereux. Vous aussi. Faites attention. Ça commence un peu à s'éclaircir les Netran. Donc, ce serait arrivé au village. Pour l'instant, on n'a pas totalement la confirmation. Mais, voilà. Donc, ça ne nous enjaille pas tellement. Ah, tiens. On va déposer cet anod-là et on va l'utiliser pour les 4... Alors, on va déposer... Deux pommes. Encore une pomme. Encore une pomme. Mais, on en a plein. 4 pommes. Ça suffira. On va déposer une baie oran. Une baie pêche, une baie cerise. Une baie marron aussi. Une graine vide. Une banche chômeille. Et, euh... On va déposer quand même la baie marron. Et on va prendre... Deux exer en plus. Non. Pas un pic d'argent. Alors, c'est où ? C'est où ? C'est... Euh... Elixir. On en retire 2. Voilà. Ça suffira. Et, on va déposer notre argent. On en a 278. Ok. Eh bien, on est bon pour retourner en mission. Déjà, il y a un cadeau qui nous attend là. Alors, que puis-je faire pour toi ? Alors, on a deux récompenses. C'est du zinc et la cité aiguisage. Du coup, on va accepter la récompense. Tout le temps. Tant de récompenses, ça fait plaisir, non ? À la voyeur. Ok. Du coup, on va aussi accepter les quêtes. Orbe des liens. Donc, on a quoi ? On n'a pas de nouvelles quêtes, hein, pour l'instant. Ok. Donc, c'est... Bon, on a toujours les quêtes de... Barbicha et de Ponchiot. Ok. Bon, je pense qu'on va aller faire celle de Ponchiot. Parce qu'elle semble assez longue, quand même. Alors, on a le choix entre la rivière Tartare ou le champ Périeux. Donc, c'est quoi, déjà ? Objet perdu au champ Périeux et à la rivière Tartare. Tartare. La porte de Ponchiot. C'est à l'étage moins neuf, quand même. On va aller à celui-là, je propose. Comme ça, on n'aura pas à le refaire plus tard. Parce que je sais que c'est... Attendez. On va donner un objet, déjà. On va donner un anneau héroïsme. Et on va y aller. On va aller ouvrir la porte. Parce que, déjà, la dernière fois, ça nous avait pris un peu de temps. Et puis, ça va nous permettre d'ouvrir un autre donjon. Du coup, ça va peut-être nous faire plus de quêtes. Ponchiot vous accompagne. On a une branche pétifiante. On va utiliser Rebondi-Feu. Femmèche. Ok. On prend l'élixir. Une pomme en plus. Ok. Et on y va. On essaie de trouver... Rebondi-Feu. On va essayer de trouver l'escalier, déjà. Ça sera pas mal. Rebondi-Feu encore. Ok, il est mort. On prend la pomme. On monte. Et pas d'escalier encore. On va passer en haut. Attendez, on va attendre qu'il passe. Flamèche. Dracorage. On a raté. Dracorage. Dracorage. On se fait attaquer des deux côtés. Super. Encore Dracorage. Vas-y. Il est mort. C'est bon, il est mort. Ok, on continue. Pas d'escalier ici. J'ai poussé le pneumade. Morsure. C'est pas grave, c'est superficiel. Ouh là, j'ai raté. Ouais, les gars, je propose que Poncho, il aille devant. Voilà, merci. Ok, c'est bon. Il a plus sa confusion, Clément. Rafale Psy. Il se passe quoi ? T'as fini de faire tout le temps un Falpsi, là, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Voilà. Parce que c'est une attaque qui est surpuissante, je le mets. Mais quand même, c'est pas... Voilà. On descend. Ok, on passe ici. On passe là. Ça me réveille bien. Ok, l'escalier est là. Nickel. On continue. On est au deuxième étage. Une éphélite. Bah, vas-y, Poncho. Je la prends. Qu'est-ce que c'est ? Puissance. Ouh, elle me la sortit, moi, ça. Ok. Il est mort. Une éphélite, par contre. Oh, je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Il se passe quoi ? Oh non, Pouquet est confus. Oh putain, je dors aussi. Les gars, faites quelque chose, au secours. Merci. Morsure. Ok, il a pas vu ce qui est arrivé dessus. Plouc. Ok, Plouc va mieux. Encore un ennemi. Ok, cool. Du coup, on va passer par là. On va descendre. On va descendre. Toi, je vous dis feu. C'est ça ce qui se passe quand tu utilises plein de fois la même attaque. Ah, tiens l'escalier. Il est magnifique, là. Puis il y a un anneau. Esprit tenace. C'est bien ça, on va le mettre à Plouc. On prend l'anneau. Anneau défense spéciale. Morsure. Ah, puis on l'a réveillé. Ok, tant pis. Morsure. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est superficiel. Un courage. Et voilà. Ok, on continue. On est à l'étage moins 3. On prend la money. On prend la branche. Et on continue. Flamèche. Paralysé. Super. Flamèche. Il m'enchaîne le petit... Le petit... Flamèche. Ok, moi je suis encore paralysé. Je suis mobilisé. Ok, c'est bon. Tant mieux. On va descendre là. Les gars, j'en ai marre des Pokémon sauvages, là. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je vais attendre à secours. Je vais attendre à secours, Plouc. Me dis pas merci, surtout. Ok. Pas d'escalier ici. Mais on prend la money. Et on se carapate. Flamèche. Morsure. J'ai pas voulu appuyer sur B, mais tant de plus. Tant mieux. Hé ! Psystigrie monte au niveau 21 ! C'est cool, ça. J'imagine qu'il reprend pas quand même pour autant ses... Ses... Comment ça s'appelle ? Ah tiens, il y a plein de filites ici. C'est bon, ça. Ok, cool. Mais... Vous n'avez pas un peu fini de nous énerver, là ? Merci. Et on continue. Etage, moins 4. Toujours pas d'escalier dans la salle. Morsure. Ok. En fait, Plouk, il voulait juste barrer pour choper les filites. C'est enchaînement. Oh ! Je t'aime, Plouk. Plouk, je t'aime. En plus, on a plein d'escalier. En plus, on a plein d'escalier. Alors, enchaînement. Sur moi. Puissance Y. Sur moi. Et du coup, un petit poison sur Psystérie. Vas-y, va choper l'exclin, c'est bien. Alors. Remondi feu. Et enchaînement qui est cool. Plouk. C'est quoi ? Attends. On a tellement d'élixirs que j'ai envie de faire. Ça. Du coup, maintenant, Psystérie peut à nouveau faire. Ça sert pas à grand chose si Psystérie, voilà. Bouge pas. En plus, Plouk va mourir. Allez, je prends top, Plouk. T'as intérêt à le tuer. Allez, dernier coup. Merci. On va réutiliser un petit truc sur Plouk, quand même. Et voilà, on peut y aller. Enfin. Peut-être aussi utiliser une petite pomme sur moi, parce que... C'est pas que je commence à plus y avoir de... Voilà. Flamèche. Flamèche. Ok, il n'y a rien ici. Remodifu. Remodifu. Ok. Un piège sporifique, c'est pas grave, parce qu'il me réveille. Voilà. On va monter. Psystérie. Flamèche. Merci de prendre l'anneau. En plus, c'est un anneau... Ouh, c'est bon, c'est un anneau héroïsme. C'est très, très bien. Remodifu. Flamèche. Pour la pomme. On va redescendre. Je pense que... Oh, bah non, lui, ce qu'elle dit, il est là. Cool. Ok. On va continuer, oui. Étage moins 5. On descend. Pour l'éphélite. Ah ouais, autant pis, on s'en fiche de l'éphélite. Esprit tenace, on va y mettre sur moi. Je me souviens à découvrir, mais c'est pas grave. Rondifu. Cool. Flamèche. Très courage. Très courage. Ok. Et on a trouvé l'escalier. Cool. Il y a masse de trucs, les gars. Prenez tout, prenez tout, prenez tout. Il y a un piège ventileau, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais me faire propulser. Merci de esquiver le monsieur, là. Ok, on continue. Etage moins 6. Encore 3 étages et on sera bon. Oh, c'est parfait, ça. Ça, c'est vraiment parfait. Antipoison, on le certit sur Plouk. Wouah. Il en a fait des dégâts, le petit... On s'appelle déjà ? Tant pis, on le courage. Les gars. Vous n'avez pas un peu fini avec vos conneries, là ? Rebondis feu. Merci. Prends l'ammonie, prends l'ammonie, prenez l'ammonie, les gars. En fait, vous vous en foutez de l'ammonie, vous prenez les pommes, les trucs comme ça. Mais l'ammonie, non. Vous ne serez jamais youtubeurs, vous. Ok. On laisse ça encore. C'est à bouffer. On la mange. Ça nous a grandi encore notre... Notre... Nos PV. On va utiliser une petite pomme, quand même, parce qu'on commence à être un peu en rade. Ok. Et on continue. Propondis feu. Dracourage. 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 Les mecs, il est mort sûr. Merci. Et Clément, monte au niveau de 17. Nice. Ok. Ça augmente à peu près tout de 1. À part la taille spéciale de 2, c'est bien ça. La vitesse aussi. Contamination. Je prends ça, merci. Je crois que si j'ai une altération de statut, et bah... L'ennemi aussi aura la même. Et... Ok. Viens là, toi. Pour l'endit feu. Waouh ! One shot, gars ! Je lui ai fait tellement dégâts, gros. On va boire un truc. Un petit élixir, comme ça. Hop. On se remet un peu de punch. Oui, fine. Du coup, je vois les ennemis, maintenant. Et je sais qu'il y en a un qui nous poursuit. C'est super. Et là, voilà. Du coup, maintenant, je peux esquiver les ennemis. Je me suis raté. Pas courage. Voilà. Du coup, je savais que Psystigrel allait attaquer l'autre. Pas courage. Ok. T'as déjà plus de trucs ? Hé. On prend le roupi orbe. On prend ça. Oh bon, dit feu. Pas courage. Prends les Félites. Vite. Comment dire, s'ils se marrent. Je ne sais pas ce que ça fait, mais j'y mets un... Un mademoiselle. Ce n'est pas grave, Psystigrel. T'es utile. Tu vois, j'ai réussi à aller jusqu'à l'escalier avec toi. Hop. Ok. Donc, encore un escalier à trouver. On sera bon. Merci. Garde. Tac. On vend du feu. D'accord. Je suis vraiment bête. C'est dommage quand même que Dracora ne fasse pas plus d'effet. Enfin, plus de longueur de distance. Là, il y a un Spoink. Flamèche. Morsure. Ok. Ouh, c'est très bien ça. On va prendre les Félites. Puissance. On va la sortir à Plouk. Et on est bon. Ok. Donc, normalement, c'est à cet étage-là qu'il y a la porte de Ponchiot. Ok. Donc, maintenant, il faut la trouver. Scanner. Je vais la remplacer à la place de... Esprit tenace. Parce que je n'essaie pas de mourir. Donc, là, je vois les objets de la salle. Du coup, maintenant, je sais qu'il y a une salle un peu là-bas. Cool. Comment dit feu ? Il ne manquerait plus que j'aie l'Ephélite trouve-sortie, là. Parce que je sais qu'il y a une Ephélite qui permet... Je sais qu'il y a une Ephélite qui permet de trouver la sortie. C'est bon ? Ok. C'est ici. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ça passe, ça passe, ça passe. Oui, on va utiliser une Ephélite. Ah non, Psycigale est morte. Oui. On va utiliser une sur moi. Je déteste cette attaque. Coup de vent, là. On va dire feu. Huit. On prend la porte. Mais Poncho, on peut l'ouvrir. Je m'en fiche. Pas de rien à la faute. Alors, je tourne ça par là. J'insère ça ici. Et voilà. La porte est ouverte. Poncho a perdu connexance. Mais c'est pas... C'est pas... On y est presque. Allez, les gars, il n'y a presque plus de... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ok. Maintenant, j'en ai rien à foutre. On arrivera jusqu'au bout. C'est pas grave. C'est pas grave, on y est presque, les gars. C'est pas grave, on y est presque, les gars. Tu l'as. Pfff. Putain. Non, non, non. Non, Psycigrid, non. J'aurais dû réanimer. J'ai été vraiment très bret. Viens par là, toi. Salaud. Salaud. Flamèche. Ok, maintenant, on va chercher Poncho, parce que je sais pas si la mission, elle va être... Enfin, si ça va être bon avec. Les gars, vous commencez sérieusement à m'énerver, là. Merci. Plouc ! Y'en a marre. Remondis-feu. Allez, c'est bon, t'as fini, maintenant. T'as fini de jouer. On y va. Remondis-feu encore. Remondis-feu. On va aller chercher Poncho. Il est dans la salle juste là. Cool. En plus, il y a plein de trucs. On m'en fout de l'éphélite. Ce que je veux, c'est Poncho. Voulez-vous les réanimer ? Oui, je veux les réanimer. Non, je veux les réanimer, moi. Oui. 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 Pour le choix, un peu, ses esprits. Non. Allez, on y va. On s'en va, maintenant. Flammèche. Mais fou. Merci. Allez, on se tire. Maintenant, on se tire. L'escalier mène à une toute nouvelle zone. Voulez-vous quitter le donjon pour explorer cet endroit ? Oui. La galère, les gars. On a utilisé... Je ne sais pas comment il est mis en jeu. De l'autre côté du donjon, vous découvrez... Caverne des sources. Nickel. Hourra, c'est un donjon inconnu. Bravo. Ok. Merci de... Je vais remuer la queue pour fêter ça. L'orbe de rien brille. Et Pochon est ami avec nous, du coup. L'équipe Tristepa et Pochon sont maintenant connectés. Nice. Nickel. On a terminé. C'est fini pour aujourd'hui. Les quêtes à la complémentaire supplémentaires de la liste. Ok. Encore une bonne journée de travail. Dis Clément, on est devenu vachement plus fort, non ? Héhé. Sacré boost niveau confiance en soi. Enfin, si on continue comme ça, peut-être qu'on pourra devenir de vrais grands explorateurs. Et pas juste des apprentis. Leur rêve. Carrément, j'y crois. Ce serait trop bien. Plouk est sur son petit nuage. Ce n'est pas le bon moment de discuter. Je vais quand même un peu baisser le son. Voilà. C'est pour mes oreilles que je fais ça. Mais j'ai peur que les Netra ne finissent par se remontrer. Et si ça arrive, je risque de causer des ennuis à tout le monde. Car je ne veux pas. Je n'ai pas le choix. Il faut vraiment que je parte d'ici. Il faut que je le disais à Plouk. Hein ? Ça ne va pas Clément ? Pourquoi tu grimaces comme ça ? Pourquoi tu grimaces comme ça ? Ouais. Tu as mal à l'estomac ? Quoi ? Tu es poursuivi par des Pokémon louches ? C'est pour ça que tu t'es réfugié à Bourg tranquille. Et maintenant, ces Pokémon qui te poursuivent traînent dans les environs. Donc tu veux t'en aller pour éviter des ennuis à tout le monde ? On n'a pas vraiment le choix. Oh non. Tu ne t'en vas pas. Je viens juste de me faire un ami. Je ne m'attendais pas à ça. Depuis que j'ai appris que tu es un humain, je sais que tu caches plein de mystères. Mais je ne me doutais pas que c'était à ce point. Je ne veux pas que tu partes loin de moi. Je peux comprendre que tu veuilles t'en aller pour éviter. D'attirer des ennuis aux villageois. Dis comme ça, c'est sûr que ça ne va pas... Que ça ne va pas être le choix. Ouais, bref. Ah bah, tu parles d'un choc. J'ai failli me laisser abattre. Mais en fait, c'est bon. J'ai la solution. Si tu pars, je pars avec toi. Quoi ? Super plan ? Nickel, ça tombe bien. Je voulais justement quitter le village. On se débrouille bien maintenant, c'est bon. On est assez fort pour partir. Si jamais les Netranes se radine, tu n'auras pas à te battre seul. A te battre tout seul. On leur bottera les fesses à deux. Allez hop, on va laisser peser. Clément, on part à l'aventure tous les deux. Je file à la maison pour convaincre Pépé de me laisser partir. A demain, Clément. Il ne voudra jamais. Elle est complètement... T'as rien dans ta tête, toi. Et voilà, elle est encore enflammée toute seule. Mais elle a raison. Vu notre niveau, on devrait pouvoir tenir tête aux Netranes. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, de partir à deux. On va voir. Déjà, il faut que j'aille prévenir Pifeuil. Eh ouais, il faut qu'on aille prévenir Pifeuil quand même, parce qu'il va être déçu surtout. Euh là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les Netranes sont là ? Et toi, tu veux t'en aller ? Pour ne pas causer de soucis aux gens ? Pifeuil, les gens du village se sont montrés si bons envers moi. Je refuse de leur attirer des ennuis. Je comprends bien, mon gars. Mais enfin, je veux pas que tu quittes le village. Hein ? Ne mets pas les charrues avant le taurus. Les Netranes, ils ne t'ont pas encore trouvé. Et puis d'abord, on ne sait point si Ratatak. Et Rosélia ont bien vu des Netranes. Si tu paniques et que tu files, tu risques d'attirer l'attention encore plus sur toi. Le mieux, c'est de rester là, bien tranquille. Quitte... Quitte le... Quitte point le village pour l'instant, mon gars. D'accord ? Pifeuil. Ouais. Je n'attendais pas à ça. Vu que ce... Vu ce que Ratatak et Rosélia disent, je pouvais être que l'Entranes. Pourquoi Pifeuil ne veut pas que je parte ? Je ne vois... Je ne vois... Je ne vois... Je ne vois... Mal lui obéir et lui désobéir maintenant. Si les Netranes arrivent, ce serait la catastrophe. Que faire ? Fou Youyou. Misère. Je n'arrive pas à y voir Claire. Dormons. La nuit porte conseil. Ouais. Bon. Les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon méga dans Jean Mystère. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc, faisons un petit résumé. Donc, Clément a envie de partir. Donc, nous, on a envie de partir. Enfin, on est obligé, disons, de partir. Au fond, nous, on veut rester ici parce qu'on s'amuse bien et puis c'est cool, quoi, d'être en Pokémon. Bref. Et du coup, Plouk, elle veut nous accompagner mais Piffeuil, il ne veut pas partir. Ça, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'aussi, il nous prend un peu pour son fils, quoi. On a un peu son enfant, Piffeuil, donc ce qu'on comprend, il ne veut pas qu'on parte. Je lui retourne au menu, comme ça, vous ne serez pas sur un écran fixe comme la dernière fois. Et, ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop ce qu'on va faire pour l'instant. Comme il a dit, la nuit porte au conseil et ça, c'est vrai. Et voilà. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve dans ce jeu. On verra plus tard. De toute façon, le jeu n'est pas fini. Vous voyez, il nous reste encore quatre boss, entre guillemets, à faire. Et donc, ouais, voilà. On a encore un peu de chemin à parcourir sur ce jeu, ne vous inquiétez pas. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer par un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à aller à... à vous abonner pour ne pas... pour ne... pour suivre la suite du let's play. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est très important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes vidéos à venir, que ce soit Pokémon Mega Danger Mystère ou Pokémon Perle. Voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristepin. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501